Alors ici la vigne, elle est soignée, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit nickel. Alors du travail, bien labouré, bien désherbé, à manger et surtout des traitements de qualité. On est quand même dans une politique de culture raisonnée. On s'y investit beaucoup, on connaît beaucoup bien la vigne et donc on ne traite pas n'importe comment, n'importe quand, avec pas n'importe quel produit, on travaille vraiment en suivant la vigne. On a des cépages qui sont traditionnels, c'est-à-dire le carignan, qui était en majeure partie, qu'on a conservé, des grenaches, mourvèdres, syrah, ça c'est surtout en arrossé. Après on a des vins de cépages qui sont dans des plaines, comme le Merlot, Chardonnay, du Caladoc, dont on fait surtout pour nous du rosé. On vend une partie de raisin. C'est-à-dire que l'excédent, au lieu de le faire en cave, comme on faisait faire du vin en cuve puis le vendant en vac, on a trouvé cette solution, cette nouveauté depuis trois ans. Donc on vend le raisin, le raisin qu'on livre et donc on n'a pas de soucis de vinification. En tout, on fait pour les six pour stocker, il y a 500 hecto. Ils sont tout le temps prêts à être mis en bip. Donc ils sont en préparation, mis en bip et mis en bouteille. C'est le camion qui vient. Voilà, mis en bouteille. On a toujours un roulement de 500 hecto de vin, en rouge. Après on a 200 hecto en rosé et une centaine d'hecto en blan. Après le vin que je fais, c'est parce que j'aime aussi faire du vin. Mais je ne suis pas dans la recherche du vin d'extrême qualité, avec les foires. Nous, ce qu'on venait me faire, c'est du vin qui est bon et abordable pour tous. Et qui, à nous aussi, nous améliore le revenu. On était surtout bouteille et vrac. Et quand cette technique est sortie, ça nous allait très bien pour nous. C'est la même technique de préparation que la bouteille. Mais dans la bouteille, il faut que le vin évolue, vieillisse. Il faut garder d'un an sur l'autre pour affiner. Alors que le banning box, dès qu'il est prêt, le vin, il est comme je le veux, fruité. Moi, je fais la vente au caveau. Et après, je fais les livraisons dans les restaurants, chez des particuliers. En bouteille, on a de la haussée rouge. On a de la haussée rouge élevée en flux de chêne. On a du chardonnay, du rosé et de la saveur d'automne. C'est une vendange tardive. Et après aussi, on vend beaucoup en bag in box. Un vieil adage dit qu'il faut un fou pour cultiver la vigne, un artiste lucide pour faire le vin, un amoureux pour le boire et un poète pour en chanter la gloire. ... Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !